Ernest Rutherford proposait en 1911 un modèle pour expliquer l'organisation des électrons dans l'atome. Dans ce modèle, les électrons tournent autour du noyau de l'atome, sur des orbites circulaires, comme le font les planètes autour d'une étoile. Le modèle de Niels Bohr, proposé en 1913, reprend et adapte ce modèle. Dans le nuage électronique, les électrons sont organisés en couches qui peuvent se répartir en sous-couches. Les couches sont caractérisées par des chiffres et les sous-couches sont caractérisées par des lettres. Une couche est caractérisée par un nombre entier N, tel que N, strictement supérieur à 0. Il existe donc des couches 1, 2, 3, etc. Dans ce modèle, on voit que la couche N égale 1 est la plus proche du noyau, ensuite la couche N égale 2, la couche N égale 3, etc. Une sous-couche est caractérisée par un nombre entier L, tel que L est compris entre 0 inclus et N non inclus. Ces sous-couches sont représentées par des lettres S, P, D et d'autres lettres que nous ne verrons pas cette année. Par exemple, la couche N égale 2 est formée de plusieurs sous-couches. On a, lorsque N égale 2, L, qui peut valoir 0, on a ainsi la couche 2S. Et lorsque N égale 2 et que L égale 1, la sous-couche 2P. Une couche N peut contenir au maximum 2 fois N au carré électron. Ainsi, la couche 1 peut contenir au maximum 2 électrons. La couche 2 peut contenir au maximum 8 électrons. Et la couche 3 peut contenir au maximum 18 électrons. Une sous-couche L peut contenir au maximum 2 fois 2L plus 1 électrons. Ainsi, la couche de type S, pour laquelle L égale 0, peut contenir au maximum 2 électrons. La sous-couche de type P, pour laquelle L égale 1, peut contenir au maximum 6 électrons. Et la sous-couche de type D, L égale 2, peut contenir au maximum 10 électrons. Voici ce qu'il faut retenir. Les électrons sont organisés en couches et sous-couches caractérisés par des chiffres et des lettres. Voici le tableau qui récapitule pour les couches 1, 2 et 3 le nombre maximum d'électrons et les sous-couches L avec le nombre maximum d'électrons qu'elles peuvent contenir. Le tableau qui récapitule pour les couches 1, 2 et 3 le nombre maximum d'électrons.